Bon, je vous entends dire toutes les conneries de la Terre par rapport à l'interprétation du load sur les machines Linux, BSD, etc. Les machines Unix en règle générale. Alors déjà, comment c'est affiché ? Puisque dans le top, on a toujours trois valeurs. Ou si on fait un affichage du load par d'autres moyens dans le shell, c'est pareil. Et les trois valeurs, ça correspond respectivement à la moyenne de charge de la dernière minute, des cinq dernières minutes. C'est parfois les disques sur certains systèmes. Et des quinze dernières minutes. Alors ensuite, quand est-ce qu'il faut s'inquiéter de savoir si on a de la charge ou pas ? La charge, ça représente surtout un temps d'attente. Donc la charge n'est pas nécessairement de l'activité CPU. On peut créer de la charge avec de l'activité disque sans aucun problème en termes de load average affiché. Le problème à cause de ça, c'est que parfois ce n'est pas super pertinent et on ne sait pas trop à quel moment il faut commencer à s'inquiéter. Une bonne façon de s'inquiéter en règle générale, c'est que si on a un load qui dépasse les 1 par core. Alors je reviendrai sur la notion de core et de CPU après. Donc un load average au-delà de 1 par core, on ne s'inquiète pas. On commence à le surveiller, mais on ne s'inquiète pas encore. Quand on commence à atteindre 2, on continue de surveiller avec beaucoup plus d'attention, mais on ne s'inquiète toujours pas si on sait qu'il y a de l'activité machine, qu'il y a beaucoup de choses de lancées en parallèle, ou si évidemment on a beaucoup d'activité disque. Enfin, si on n'a aucune activité disque, ou qu'on en a un petit peu, mais que c'est raisonnable, qu'on a beaucoup de logiciels lancés, là où on commence à vraiment s'inquiéter et à vraiment avoir besoin de faire des renails sur les processus, en particulier ceux qui écrivent sur les disques, etc. Là, ça commence à devenir vraiment pertinent à partir de 4, 5, de load. Mais dès qu'on commence à atteindre du 2 par core, là il faut déjà commencer à s'inquiéter. Alors, comment on va savoir combien on a de core ? Il suffit par exemple de faire un petit affichage, je crois que j'en ai fait un il n'y a pas longtemps, je vais le rappeler. Voilà, parfait. Donc là, on voit bien mes CPU, donc numéro 0, numéro 0, numéro 1, numéro 1, et les cores. Donc là, typiquement, ce qui est affiché dans le top au niveau des CPU 0, CPU 1, CPU 2, CPU 3, ça c'est l'activité des cores. Alors, si on regarde le lot de là-haut, on voit qu'il est en dessous de 1, donc là on n'a vraiment aucune, mais alors aucune, aucune, aucune raison de s'inquiéter. On est très très loin. Donc là, il est clair qu'il n'y a absolument rien à faire, alors que pourtant la machine, elle travaille, elle est chargée, elle a des tonnes et des tonnes de process. Bien que les ID de toute façon témoignent, je vois des ID de processus numérotés à plus de 30 000. Donc je répète, histoire de vraiment clarifier la situation et d'arrêter d'entendre tout et n'importe quoi sur le sujet. Pour un core, tant que le load n'a pas dépassé 1, on ne s'inquiète absolument pas. Quand on est à 2, on commence à surveiller avec une certaine attention, et on peut même aller jusqu'à 5 si on sait, avant d'intervenir, si on sait que la machine est très utilisée, ou qu'elle a beaucoup d'activité disque, puisque l'activité disque influence fortement le load. Voilà, j'espère que ça a clarifié un petit peu la situation, et surtout la façon de lire cette information. A bientôt !